Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut nous juger sur base des comportements des autres. Non, je pose la question, il n'y a pas de jugement dans ma question. Oui, le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas Kabila ? Il n'y a pas plus de deux mandats consécutifs, il n'y aura pas plus de deux mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Pourquoi est-ce qu'il ne le... Nous nous moquons bien quand nous voyons des amis d'opposition s'agiter autour du fait que le président doit prendre son micro et dire je ne vais pas me représenter. Pour quelle raison il dirait cela ? Puisque la Constitution dit qu'il ne doit pas se le présenter. Pourquoi est-ce que le président doit prêter serment ? On veut que le président prête serment tous les jours. Il a déjà dit lorsqu'il est entré en fonction qu'il va respecter la Constitution. On vous entend bien mais dans pas mal de pays, des présidents ont dit ça puis au dernier moment ils ont changé la Constitution. Je ne peux pas fonctionner par rapport à d'autres pays. Nous sommes la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila est Joseph Kabila. Et il ne s'agit pas... Ça n'a rien à voir avec d'autres personnes. As-tu déjà pensé à prier pour ton pays, la RDC ? Si tu ne l'as jamais fait, c'est le moment de le faire. As-tu déjà posé la question à ton pasteur ? Pourquoi dans notre Église nous ne prions pas pour notre pays, la RDC ? Si tu n'as jamais posé cette question, il faut la poser et l'obliger de le faire. Car c'est une obligation pour tous les contrôlés de le faire. Si Dieu a dit dans la Bible aux enfants d'Israël de prier pour le pays auquel il les avait envoyés en captivité, car leur bénédiction indépendait. A combien de plus fortes gens n'auront pas prié pour notre pays, la RDC ? Car il n'y a qu'une poignée de gens dans la Bible qui l'ont fait comme Moïse, Némi, Esdrasé, Mardoché, Estheré, Daniel et ses compagnons. Et Dieu les avait assistés à travers leur pays et ils ont fait beaucoup d'exploits. Tu as toujours eu le courage de défendre ton pays de Congo, mais tu as toujours eu le père contre les oppresseurs. Pourquoi ne pas soutenir les hommes de Dieu qui sont debout, qui défendent les Congo parce que Dieu a rendu leurs fonds durs comme le diamant comme il a fait avec Ézéchiel pour faire face aux oppresseurs de la RDC ? Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. Si tu n'as jamais pensé de prier pour que tu puisses faire la RDC, si tu n'as jamais fait ça, tu dois le faire. Si tu n'as jamais pensé de prier pour que tu puisses faire la RDC, tu dois le faire. Ce n'est pas une demande de prier pour que tu puisses faire la RDC, tu dois le faire. Parce qu'il y a des gens comme Moses, comme Jeremia, comme Nehemiah, Daniel et ses compagnons, Esther, Madochai, qui ont été traînés pour l'Israël, qui ont fait des achievements pour ces gens. Donc pourquoi pas être un congrès de gens ? Donc vous vous pensez à faire faire pour votre pays et à défier votre pays, mais vous êtes toujours fiers pour votre pays, parce qu'il y a du oppressant. Mais pourquoi ne soutenir Madochai, qui s'attend à la défense, parce que Dieu a donné la résolution de la défense contre les oppressants et de la défense de la terre. Donc, may God bless the Diasse. May God bless Africa. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501